Bonjour à tous, aujourd'hui le contenu de nos assiettes. Alors, dans nos assiettes nous devons mettre des aliments exemples de tous microbes et pour être en bonne santé tout simplement. Les microbes, je vais vous en présenter deux sortes ici. Un champignon tout d'abord, vous appelez majoritairement la moisissure. Celle que l'on observe le plus fréquemment, c'est celle que l'on voit sur les agrumes, notamment les citrons. C'est un pénicillium digitatum. C'est un champignon microscopique qui va se nourrir du citron et qui va produire des milliers et des milliers de spores qui sont capables de contaminer les fruits voisins. Donc, quand vous avez un fruit qui commence à moisir, il faut rapidement l'enlever de votre panier à fruits ou de votre frigo. Passez un petit coup de javel pour tuer les spores. Donc, les spores des champignons, c'est l'équivalent des graines chez les fleurs. Les champignons ne sont pas tous toxiques. On en utilise un autre de pénicillium, le pénicillium roquefortii. C'est celui qu'on utilise pour transformer le lait en roquefort. Donc, voici au microscope une observation de champignons. Donc, un champignon, qu'est-ce que c'est ? C'est un être ni animal ni végétal. Ça fait vraiment partie d'un groupe à part. constitué de filaments qu'on appelle le mycélium. Et parfois, à l'extrémité de certains filaments, on a des spores qui sont fabriqués et qui sont extrêmement volatiles. Ça vous est peut-être déjà arrivé de prendre un fruit qui est moisi. Et en le prenant, vous voyez une poussière s'élever dans l'air. Ce sont ces spores qui se détachent. Et chaque spore est l'équivalent d'une graine. et en se déposant, va germer et donner un nouveau champignon. Alors, pourquoi ce n'est pas conseillé de garder un fruit qui commence à moisir ? Il ne faut pas tarder à le jeter. Tout simplement parce que ça se contamine très vite les fruits voisins. Ça va contaminer d'autant plus vite que ça se trouve dans un frigo à ventilation. Alors, on dit frigo dans le langage de tous les jours. C'est un diminutif de frigidaire. Frigidaire est une marque américaine. En fait, l'appareil s'appelle un réfrigérateur. Pourquoi ? C'est un appareil qui réfrigère, c'est-à-dire qui refroidit. Frigidaire est une marque. Donc, c'était la première marque à se lancer pour le grand public. Et donc, c'est rentré dans le langage de tous les jours. On dit frigidaire et comme c'est trop long, on a fini par dire frigo. Bref, donc aujourd'hui, dans vos copies, vous marquerez réfrigérateur. Dans ces réfrigérateurs, aujourd'hui, le froid est ventilé. Ça permet de homogénéiser la température à l'intérieur de l'appareil, d'avoir une meilleure conservation des aliments. Je vous rappelle que la température d'un frigo ne doit pas dépasser 6 degrés. Vous avez des compartiments à 4 degrés, des compartiments à 6 degrés. Ça, vous l'avez travaillé en physique. Donc, imaginez que vous laissiez un citron avec des spores à l'intérieur de ce frigo. Vous avez à droite une photographie vous montrant les circulations d'air. Vous comprenez très bien que les spores vont circuler et risquent de contaminer tout aliment qui n'est pas emballé. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à faire attention dans votre frigo, de toujours emballer les aliments qui ont été ouverts. Vous avez ouvert du jambon, vous le mettez dans une barquette. Vous avez un reste de plat, vous le laissez dans le bol. Vous mettez du film alimentaire ou du papier à lui dessus pour fermer. Alors, on traite de plus en plus les fruits pour éviter qu'ils moisissent après la cueillette. Donc, pour ceux qui font attention quand ils font les courses, ça se voit beaucoup pour les citrons, puisque le citron est très utilisé pour faire des tisanes dans notre pays. Et bien, on voit souvent des sachets avec 4 citrons dedans où il y a marqué non traité après récolte. Ça veut dire qu'après récolte, on n'a pas mis dessus d'antifongique, donc d'antimoisissure. Antifongique, c'est rapport aux champignons. Donc, on fait différents dosages. Ici, c'est une expérience qui a été faite. Donc, l'antifongique, c'est du pyrolmitrine. Vous voyez que la ligne du haut, on a mis 0 partie par million. On n'a qu'un citron qui n'a pas à moiser. Tous les autres ont moisi et si on le laisse comme ça, le dernier ne va pas tarder à moisir. Donc, vous voyez qu'on commence à n'avoir quasiment aucune moisissure. À partir de 50 parties par million et à 100 parties par million, on est tranquille. Donc, le problème, c'est que ces antifongiques vont se stocker dans l'écorce du citron, la peau. Or, c'est souvent la peau qu'on utilise pour faire les tisanes. C'est pour ça que de plus en plus, on trouve maintenant des citrons non traités après récolte. Puisqu'on va déjà un mois avant la récolte, on va arrêter de mettre des insecticides dessus pour éviter qu'ils s'accumulent dans la peau. Et ensuite, on ne va pas traiter. Donc, tous les citrons que vous achetez, vraiment pas chers, on ne sait pas préciser, pour être sûr qu'il y a une tonne d'antifongiques dessus. Donc, vous les lavez bien, vous les frottez bien. Et si vous pouvez éviter d'utiliser la peau, c'est mieux. Un autre microbe, cette fois une bactérie. Donc, Salmonella enterica, responsable de gastro-entérine grave, nécessitant souvent une hospitalisation. Enterica, ça veut dire en rapport avec l'appareil digestif. C'est du latin. Donc, c'est une bactérie que vous avez ici en photographie. Alors, celle de gauche, elle est retouchée à l'ordinateur, mais elle est très belle. C'est une bactérie, donc, qui va s'installer dans vos intestins et qui va empêcher vos intestins de fonctionner correctement. Or, le problème, c'est que le rôle du gros intestin, c'est de récupérer de l'eau pour que vos selles soient solides et que vous ne perdiez pas d'eau. Donc, si cette bactérie infecte l'intestin, le gros intestin ne récupérera pas d'eau. Vous aurez donc des selles liquides. Vous allez perdre beaucoup d'eau. Il faut savoir que les bactéries se multiplient toutes les 20 minutes. C'est une croissance dite exponentielle. Donc, c'est important de manger des fruits et des légumes qui ont été bien lavés, surtout quand vous ne savez pas d'où ils proviennent. Je m'explique. Cette bactérie, on va la trouver dans la terre. Pourquoi ? Parce que les animaux font leur déjection dans la terre. Et donc, si vous mangez un fruit ou un légume qui a été ramassé sur une terre souillée ou qui a été lavée avec de l'eau souillée, vous pouvez être malade. Et c'est souvent le cas dans les pays à l'étranger. Alors, pas dans les pays développés, mais dans les pays émergents et en voie de développement où il n'y a pas de système sanitaire pour traiter l'eau. Souvent, si vous mangez des fruits, des légumes ou de la cuisine, cuisinée au bord de la route, vous tombez sérieusement malade. Donc, vous avez Salmonella typhimurium qui est responsable du typhus qui est mortel. Donc, éruption cunadée, forte diarrhée de résidératant. Quand vous partez à l'étranger, dans ce genre de pays, ne buvez que de l'eau en bouteille encapsulée, bien fermée. Et puis, ne mangez pas les fruits et légumes vendus sur le bord de la route. Donc, vous voyez que ces micro-organismes, organismes microscopiques, certains sont pathogènes, d'autres ne le sont pas. Parmi les bactéries, il y a le lactobacillus qu'on utilise pour transformer le lait en yaourt. Mais il va falloir, dans notre cuisine, dans notre assiette, se protéger de ces microbes et donc avoir des règles d'hygiène particulières. Donc, je vais vous montrer une image. Attention, vous allez peut-être rire, mais ce n'est pas anodin si je vous la montre. Voilà, vous avez une belle cuisine ici. Alors, vous voyez le frigo derrière, c'est un gros frigo, c'est un plus grand professionnel. Donc là, on est dans une cuisine professionnelle. Et vous avez une dame du contrôle sanitaire qui se pointe, alors là, qui ne croit pas ses yeux. Bon, je pense que vous êtes suffisamment lucide pour voir tout de suite qu'il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce qui ne va pas ? C'est ce qu'on risque de vous demander au bac. On ne va pas vous mettre un joli dessin comme ça. Mais bon, ça peut arriver. Un frigo qui est ouvert. Vous voyez qu'à l'intérieur, ça semble couler. C'est que ça a décongelé, ça a recongelé. Vous avez les poubelles qui traînent derrière. Vous avez le chien d'un cuisine. Vous avez des champignons dans le bol. Le cuisinier, il n'a pas de charlotte pour protéger ses cheveux. Il est malade. Regardez son nez. Il n'est pas rasé. Il est crade. Le frigo, il a coulé. Il y a de l'eau par terre. Il y a sa clope sur le bord du plan de travail. Bref, c'est une cuisine qui n'est pas du tout, du tout aux normes d'hygiène. Je pense que même chez vous, ce n'est pas à ce point-là. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des règles d'hygiène et on va voir lesquelles. Tout d'abord, vous avez deux températures à retenir qui justifient les températures de cuisson et de conservation en chambre froide. 5 degrés et 65 degrés. Pourquoi ? En dessous de 5 degrés, les micro-organismes sont inactifs. Ils sont endormis par le froid. Donc, ils ne risquent pas de se multiplier. Et si vous mangez quelques micro-organismes, votre organisme, à vous, va être capable de les détruire, de les digérer. Par contre, au-delà de 5 degrés, les micro-organismes font la fiesta. Ils s'amusent. Bref, ils se reproduisent. Et pour une bactérie, je vous dis, elle se divise toutes les 20 minutes. Ce qui veut dire que si vous avez un aliment qui est contaminé par 100 000 bactéries, 20 minutes après, vous en avez 200 000. 20 minutes après, vous en avez 400 000. Vous voyez, ça monte très vite. Donc, il faut faire attention. Et pourquoi 65 degrés ? Parce qu'au-delà de 65 degrés, les microbes sont détruits. Ils sont cuits. Ils sont morts. Donc, en cuisine, que ce soit chez vous ou en milieu professionnel, on a deux températures à respecter. Les chambres froides ne doivent être pas plus de 4 degrés. Et la cuisson doit se faire toujours, toujours, au minimum à 65 degrés. Et les viandes doivent être cuites à cœur. Ça veut dire au centre du steak. Il ne doit pas y avoir de saignant. Ça doit être cuit. Et ça doit monter à 65 degrés. C'est pour ça qu'en restauration scolaire, vous ne mangez jamais de steak saignant. Vous n'avez jamais ça. C'est toujours à point, bien cuit à cœur pour être sûr de tuer tous les microbes. Alors, justement, on va arriver sur le plan d'une cuisine scolaire. Une cuisine scolaire, ça a des règles de sécurité au niveau hygiène. On va commencer par l'entrée des élèves en bas à gauche, en bleu. Quand vous entrez, vous avez passé votre carte ou vous avez pointé suivant vos établissements, vous avez toujours des sanitaires à l'entrée. Pourquoi ? On vous oblige à vous laver les mains. En tout cas, on vous le demande. Si vous ne le faites pas, c'est votre propre responsabilité. Vous avez passé la matinée au bahut, vous avez touché tout et n'importe quoi, vous avez ramassé vos stylos qui sont tombés par terre, etc. Bref, vous avez énormément de microbes sur vos mains. Donc, faites un effort. Rincez-vous les mains parce qu'à trois quarts du temps, vous mangez votre pain avec vos mains. Vous mangez vos pommes en croquant directement dedans ou alors vous allez les éplucher en les tenant dans votre main. Donc, tout n'est pas tenu avec la fourchette, ce qui veut dire que vous pouvez contaminer vos aliments. Alors, vous allez me dire « Oh, on ne va pas être malade dès qu'on mange une pomme avec nos mains. » Non, je suis d'accord. Mais il suffit que vous tombiez sur le mauvais microbe pour être malade. Donc, de toute façon, c'est toujours préférable de se laver les mains, ne serait-ce que pour enlever les poussières, etc. Vous n'avez pas besoin de bouffer de la poussière. Ensuite, les élèves vont rentrer dans la partie salle à manger et il y a toujours ce qu'on appelle la marche en avant. C'est-à-dire qu'un élève va passer devant le pont de service. Il va toujours commencer par prendre le frais, d'abord, et il va se servir en dernier par le chaud. D'accord ? Et il faut toujours que vos plats soient à 65 degrés. C'est pour ça que souvent, c'est brûlant quand ils vous servent. Alors, il faut savoir que vos cuistots cuisinent toujours au minimum à 65 degrés, sortent les plats au fur et à mesure et sont conservés donc sur des consoles où il y a de l'eau chaude dessous pour maintenir le plat au chaud. Et ensuite, vous sortez, vous êtes dans la salle à manger, vous mangez et vous allez poser les plateaux à un autre endroit, pas par là où vous êtes rentré. Donc, vous avez toujours un circuit, une entrée, une sortie qui n'est pas la même que l'entrée. C'est ce qu'on appelle la marche en avant. Maintenant, côté préparation. On va avoir le même principe pour le personnel. Le personnel, en bas à droite, quand il rentre dans la cantine, il a un vestiaire, il doit se doucher, changer ses vêtements. Il ne travaille pas en cuisine avec ses vêtements de la maison. Souvent, une partie du personnel le matin fait le ménage dans les salles et à partir de 10h est en cuisine. Donc, il se douche et il s'habille avec des vêtements propres. Et avant d'aller cuisiner, vous avez une partie du personnel qui va être chargée de faire la réception des denrées alimentaires. Donc, eux, ils vont se salir, donc ils vont devoir se doucher si jamais ils doivent aller en cuisine. Mais bien souvent, chacun a son rôle. C'est rare que ceux qui fassent les livraisons travaillent en préparation. Donc, vous avez une entrée des denrées alimentaires avec les réserves sèches pour l'épicerie, les boîtes de conserve, etc. Et vous avez la réserve réfrigérée avec le frigo à 4 degrés. Et vous avez les zones de préparation où on prépare les aliments. Soit on cuisine sur place, soit on fait livrer des plats tout près d'une cuisine centrale. Et vous avez la préparation froide et la préparation chaude. C'est-à-dire que le plan de travail d'une préparation froide, le plan de travail est réfrigéré. La plaque de métal sur laquelle il travaille en inox, elle est froide. Le plan de préparation chaude, il est chaud. D'accord ? Donc, on vous sert des plats à température. Le tout est de respecter les températures pour que le microbe ne se développe pas. Et dernière chose importante, vous avez donc la laverie, la plonge et la sortie des poubelles qui ne se fait pas du même côté que l'entrée des denrées. Donc, le chemin des poubelles ne croise jamais l'entrée des denrées alimentaires. C'est une règle d'hygiène. Maintenant, une cuisine centrale. Vous avez peut-être un établissement scolaire trop petit pour avoir une cuisine et votre chef Christot se fait livrer des plats d'une cuisine centrale, c'est-à-dire une énorme cuisine qui va préparer des plats aussi bien pour les scolaires que pour les maisons de retraite ou les hôpitaux. Et donc là, on a le même circuit. Regardez, entrée en bas à droite, on circule, on a les bureaux, les stockages, les pisceries sèches, légumes, congélateurs, etc. Puis, on avance à la zone des cartonnages puisque tout est livré dans des cartons. Donc, quand on sort les cartons où vous avez tous les poulets dedans, par exemple, on va décartonner avant d'aller en zone de cuisson. On n'emmène pas les cartons dans la cuisson parce que les cartons peuvent porter éventuellement des germes. Donc, on élimine tous les emballages avant d'aller en poste de cuisson et de préparation. Et une fois que tout est préparé, à ce moment-là, on va ressortir les plats et on va les livrer. Donc, s'ils sont des plats froids, ils sont transportés d'un camion réfrigéré froid. S'ils sont des plats chauds, ils sont transportés dans un camion chaud. Et votre cuisson à la cuisine du collège ou du lycée, il a un thermomètre laser, infrarouge, pardon. Il va donc surveiller la température des bacs gastro qu'il va recueillir. Donc, les bacs gastro sont les grands plats en métal dans lesquels il y a les gratins dauphinois, les viandes en sauce, etc. Et donc, il va viser le cœur du bac et si c'est à moins de 65 degrés, ils refusent le bac, ils le renvoient. Donc, ça peut arriver des fois, vous vous dites, il y a marqué rôtis d'inde et puis petit pois et puis on a des raviolis. Eh bien oui, parce que le chef, il a toujours des réserves de boîtes de conserve justement en cas de problème où les plats n'arrivent pas à bonne température, il est en droit de les refuser et il n'a pas le choix que de réchauffer des plats en boîte et de les servir. Il y va de votre sécurité alimentaire. Donc, il y a différentes techniques de stérilisation, pasteurisation, etc. On va les voir maintenant. Elles sont abordées normalement en physique mais on les voit du côté SVT en lien avec les microbes. Donc, la pasteurisation qui a été inventée par Louis Pasteur. Tu vois, j'ai oublié de mettre la majuscule à Pasteur, désolé. Il est né à Dole dans le Jura et c'était un chimiste pionnier en microbiologie. C'est lui qui a découvert les microbes et il a découvert les ferments lactiques. C'est grâce à lui qu'on peut faire du lait. Et il a inventé donc le principe de pasteurisation où pendant 70 degrés, pendant 15 secondes sur les aliments liquides, on va obtenir donc une légère stérilisation. On va tuer quasiment tous les germes. Un produit pasteurisé va se conserver 8 jours au frais. Par contre, une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer de suite. Cette technique provoque une perte modérée des vitamines mais la teneur en nutriments est maintenue. Toujours respecter les conseils de conservation et de consommation qui sont marqués sur les étiquettes. Alors en haut à droite, je vous ai mis une vieille image de lait pasteurisé dans le temps où on livrait le lait à domicile. Les laitiers existaient encore où le lait venait directement de la ferme et c'était meilleur. La stérilisation industrielle, celle que vous connaissez très bien pour le lait. Lait UHT 2 minutes crémé UHT ultra haute température. Pourquoi ? Parce qu'on monte autour de 120 degrés pendant 30 minutes au moins. Ça se conserve 3 mois à température ambiante pour le lait. Pour les boîtes de conserve qui vont subir le même principe, par contre, ça peut tenir beaucoup plus longtemps, 3, 4, 5 ans. Voir, ça dépend des produits qu'il y a dedans. Par contre, une fois que c'est ouvert, c'est quelques jours au frigo, pas plus. Donc là encore, perte modérée des vitamines, la teneur en nutriments est maintenue. Toujours respecter les conseils de conservation et de consommation qui sont marquées sur la boîte et qui dépendront des produits. Vous pouvez vous-même faire des bocaux à la maison, stériliser vos propres bocaux en plein été par exemple. Si vous récupérez plein de légumes, de fruits frais, que vous ne pouvez pas tout manger, faites des bocaux et vous les stérilisez. Il y a les techniques avec les stérilisateurs électriques. Vous pouvez faire aussi à la cocotte minute, à la casserole. Cherchez sur Internet et vous pouvez stériliser facilement. Ensuite, il y a la surgélation. Vous connaissez la congélation à moins 18 degrés. La surgélation se fait entre moins 40 et moins 80. Elle se fait en usine. Donc, première image en haut à droite. Entre plus 70 et plus 120 degrés, vous avez la destruction de la flore bactérienne. Entre 70 et 3 degrés, multiplication de cette flore. Et en dessous, vous avez un arrêt de l'activité bactérienne. Donc, il est intéressant de passer des aliments en dessous de 0 degré. S'il y a des bactéries dans ces aliments, elles ne vont pas pouvoir se multiplier, elles vont dormir. Et de ce fait, elles ne vont pas se nourrir de l'aliment en question. Donc, l'aliment ne va pas pourrir et vous pourrez le consommer plus tard. Ce qui fait que on va faire une surgélation, soit une surgélation rapide industrielle, soit une surgélation lente à la maison. La surgélation rapide industrielle, vous passez de plus 90 degrés à moins 18 ou 0, voire moins encore, très rapidement. Vous voyez, en 240 minutes, la température, elle est atteinte normalement. Mais vous voyez que vous pouvez l'atteindre très rapidement au bout de 50 minutes. Alors que si vous faites une surgélation lente à la maison, regardez l'évolution des courbes, on va avoir un problème. On va mettre beaucoup plus de temps pour atteindre les 200 degrés. sans les moins 18 degrés celle-ci. Ce qui veut dire que pendant le temps où vous faites votre congélation, où vous mettez un produit dans le congélateur, il est à 25-26 degrés, le temps qu'il va mettre pour descendre à moins 18 va être plus long dans votre congèle que dans un surgélateur industriel. Ce qui veut dire que les bactéries pourront se multiplier un petit peu. D'où l'utilité de ne mettre au congélateur que des produits ultra frais et non pas des produits qui ont déjà dépassé la date de péremption. Vous avez, je ne sais pas, une barquette de jambon, ou des légumes au frigo. Bon, les légumes, ça fait déjà 10 jours qu'ils sont dans le frigo. Vous ne les mettez pas au congélateur. D'accord ? Vous les faites cuire en soupe. Vous les faites bien cuire à chaud. Vous ne les mangez pas crus, mais vous ne les mettez pas au congélateur. À la barquette de jambon, la date de péremption, c'est aujourd'hui ou demain. Si vous n'avez pas le temps de la manger, vous pouvez la mettre au congélateur. Mais si elle a déjà dépassé deux jours, vous ne la mettez pas au congélateur. Alors, ce n'est pas parce qu'il y aura des bactéries qui ne seront pas connues pour le jambon parce que c'est sous vide ou sous atmosphère protractrice. Mais sachez qu'au bout de 2-3 jours, ça commence déjà à perdre en goût et ça commence à tourner parce qu'il n'y a plus de gaz conservateur. On verra ça après. Donc, dans votre congélateur à maison, ça va se conserver 6 à 9 mois dans un congélateur 4 étoiles. Faites attention, quand vous achetez un frigo ou un congélateur, vous avez en haut le nombre d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Par contre, une fois que c'était congelé, on consomme de suite. Le problème de la congélation, c'est qu'il y a une perte de texture, une perte d'une partie du goût et une perte légère des vitamines. Par contre, la teneur de nutriments est maintenue. Alors, pourquoi on perd en texture, en goût ? Tout simplement parce que vous savez que l'eau, quand elle congèle, elle augmente de volume, elle forme de la glace. Donc, ça explose les cellules constituant la matière organique de votre nourriture et le produit n'est plus solide. Il est tout flagada. Et puis, ça perd son goût aussi à coup de ça. Donc, ne jamais recongeler un produit décongelé car comme les germes n'ont pas tous été détruits par le refroidissement lors de la décongélation, ils se réveillent et se multiplient et seront ainsi plus nombreux à la prochaine décongélation. Le sous-vide. Alors, on appelle sous-vide souvent c'est une atmosphère modifiée. Soit on va faire une absence d'oxygène et présence de beaucoup de CO2 ce qui empêche les germes de se développer. Je vous rappelle que tous les êtres vivants respirent, c'est-à-dire consomment de l'eau et rejettent du CO2. Donc, si vous enlevez d'oxygène, les bactéries qui sont éventuellement présentes ne peuvent pas respirer et se développer. Ou alors, au contraire, on va faire une atmosphère saturée en oxygène, c'est pour la conservation des viandes. On va pouvoir les conserver deux à cinq fois plus longtemps que sous atmosphère normale. Pourquoi ? Parce qu'une viande, c'est un muscle qui est riche en hémoglobine et l'hémoglobine, elle est rouge, vive quand elle a fixé de l'oxygène. Sinon, elle est rouge, marron, pas belle quand elle n'a plus d'oxygène et à ce moment-là, elle est beaucoup plus sensible à l'action des bactéries. Voilà pourquoi on met une atmosphère saturée en oxygène pour les viandes. On a le sous-vide industriel et puis vous avez le sous-vide à la maison qui est faisable aussi. La lyophilisation, c'est un processus particulier qui consiste à éliminer l'eau après congélation et ça a une durée de conservation de un an. On congèle un produit, son eau liquide se transforme en glace, puis on va le mettre sous vide et on va provoquer une sublimation pour que la glace se transforme directement en vapeur d'eau. Ça permet d'enlever l'eau sans déstructurer le produit. Bon, sauf que vous allez me dire les fraises, elles sont une série de tronches, elles sont toutes desséchées. Oui, je suis d'accord que si vous les réhydratez avec de l'eau stérile, attention, ça ne va pas vous donner une super salade de fraises mais par contre, ça va vous permettre de faire un bon coulis de fraises par exemple. Alors, vous pouvez faire de la lyophilisation à la maison comme en industrie alimentaire. Ensuite, pour conserver, il y a les fameux conservateurs et les autres additifs alimentaires. Alors, dans les premiers additifs qui ont été inventés ce sont les colorants. C'est pour conserver l'aspect du produit. Ensuite, les conservateurs qui existent depuis assez longtemps. Le premier conservateur connu, c'est le sel. Ça limite les altérations microbiennes. Donc, on utilise aujourd'hui les nitrates et les nitrites qu'on trouve beaucoup en charcuterie. C'est salé. Mais ceux qui mangent beaucoup, beaucoup de charcuterie savent que ce n'est pas bon pour la santé. Ça peut provoquer ce qu'on appelle des crises de gouttes et ça peut provoquer un décollement des ongles et des cheveux. Donc, faites attention à ne pas manger de la charcuterie tous les jours. Les antioxydants, comme leur nom l'indique, qui limitent l'oxydation, c'est-à-dire la réaction de la matière avec l'oxygène. Et donc, pour empêcher que la matière organique réagisse avec l'oxygène, on va mettre dans le produit un élément qui réagit systématiquement, c'est l'acide ascorbique, c'est-à-dire la vitamine C. Donc, l'oxygène qui sera enfermé dans la boîte de conserve, par exemple, elle ira réagir avec la vitamine C et non pas avec les haricots verts qui sont dans la boîte. Résultat, vos haricots verts vont être d'une belle couleur. Les agents de texture qui permettent de donner de la consistance et stabiliser l'état du produit comme pour la lécithine dans le chocolat. Les acidifiants, les correcteurs d'acidité, forcément. Les exhausteurs de goût. Un exhausteur, c'est quelque chose qui force, qui augmente. Donc, ça renforce l'aliment de l'aliment et le goût. Et puis, les édulcorants que vous connaissez qui donnent une saveur sucrée, peu ou pas calorique. L'aspartame, mais attention, c'est un grand débat. Certains disent que c'est cancérigène, d'autres non. À vous de faire votre propre choix. Vous êtes grand, vous êtes consommateur, vous assumez. Donc, on a une liste des additifs alimentaires industriels dangereux. Donc, vous avez des tonnes de codes quand vous mangez et regardez les compositions de vos aliments. Et bien, vous allez voir que certains, si vous regardez le petit tableau, sont dangereux, mais ils sont quand même utilisés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore prouvé que c'est dangereux ou pas. Donc, le problème est qu'on n'a encore pas assez de recul. Ça ne fait qu'une cinquantaine d'années qu'on utilise ce type d'additifs. Et donc, on verra sur l'évolution de la population et de sa santé d'ici 20 à 30 ans. Si effectivement, on a beaucoup, beaucoup plus de cancers, on fera des études statistiques et on pourra dire oui, celui-là, il est dangereux, celui-là, il est cancerigène. Et effectivement, on enlève des listes de produits. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se décident à manger bio. Encore faut-il manger du vrai bio. Si vous mangez du bio qui a été cultivé à côté d'un champ pas bio du tout, ça ne sert strictement à rien. Si vous ne mangez que du bio et que vous vivez en plein Paris et que vous respirez de la pollution tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, à vous d'adapter votre consommation et votre mode de vie pour éviter ce genre de produit si vous le souhaitez. Sinon, vous continuez de consommer comme tous les jours et à ce qu'il reviendra, pour l'instant, on n'en sait rien. On ne peut pas dire ce qui est dangereux ou pas dangereux. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Vous pouvez toujours aller consulter le site sur e-mon-site profsvt71 pour avoir le cours. Bonne journée. Bonne journée.